Par adieu Ce soir, cet après-midi, nous allons en effet continuer ce que nous avons vu le dimanche passé et j'ai essayé par la grâce de Dieu de nous entretenir autour du thème Que vois-tu ? Que vois-tu ? Et ta vision déterminera ta destination Ta vision, ce que tu vois Ce que tu nourris dans tes pensées C'est ce que ton esprit accepte C'est ce qui est capable de t'arriver Et j'ai parlé de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ lui-même Qui faisait les choses qu'il a vu faire le Père Donc tout ce que Jésus faisait en pleine journée était des choses qu'il a vu le Père faire Donc il n'était pas surpris de voir les miracles du Père s'accomplir au travers de ses mains Parce qu'il apprenait auprès de son Père Et qu'il était fidèle, soumis à son Père Et j'ai aussi évoqué le cas d'Abraham Qui est l'homme, le Père de la foi Et comme je l'ai dit tantôt On ne peut parler de foi sans parler d'Abraham On a vu la définition de la foi Dans Hébreu chapitre 11, verset 1 Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Tout ce que nous espérons, c'est par la foi Mais démonstration des choses qu'on ne voit pas La démonstration des choses qu'on ne voit pas De ce qu'on attend de Dieu On les vit, même si on ne les a pas encore C'est-à-dire que notre attitude, notre manière de marcher Et de vivre doit refléter ce que nous attendons de la part de Dieu Et j'ai aussi fait une parenthèse sur la vérité et la réalité Et la réalité, en effet, c'est tout ce que nos cinq sens nous montrent Alors que la vérité, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ C'est ce que la parole de Dieu dit de nous Qui souvent n'est pas ce que nous voyons Parce que nous vivons selon la réalité et non selon la vérité Et j'ai terminé mes propos de l'autre fois avec la vie de David Un vaillant héros, un conquérant Qui est allé défier le géant de l'époque Fils d'Anap, du nom de Goliath Qui a terrorisé tout un peuple pendant 40 jours Personne n'était capable de le battre Mais David, qui était entraîné par Dieu Lorsqu'il était derrière ses bergers, pardon, ses moutons Va venir devant la Seine ce jour-là Pour faire tomber ce grand Goliath Parce qu'il est venu au nom de l'éternel des armées Pendant que Goliath venait avec ses armes L'autre, David, est venu avec le nom de l'éternel des armées Et ce soir, cet après-midi, je vais poursuivre avec un autre général Dont la vie doit nous inspirer Parce qu'il a été aussi vainqueur Mais qui n'est pas tout le temps mentionné souvent Alors que c'est aussi un général de Dieu Ce soir, je vais nous entretenir Sur l'engagement total de Caleb Caleb faisait partie des douze espions envoyés par Moïse Pour explorer la terre dans laquelle il devait entrer Donc nous sommes dans le nombre au chapitre 13 On va voir qui est Caleb Et quels sont les traits Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de la vue de Caleb Que nous pouvons nous aussi utiliser Parce qu'il faut aussi souvent voir ceux qui ont réussi Et voir ce qu'ils ont fait et ce qui a marché Notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth Qui n'a échoué Qui a vraiment réussi dans tout ce qu'il avait fait Et entrepris sur cette terre Et qui est reparti Mais Jésus-Christ, tu me diras, il était Dieu Donc c'est pour cela que lui, à son niveau Il a pu réussir parfaitement toutes ses missions On a vu David Et ce soir, nous voyons Caleb Donc dans le nombre au chapitre 13 que je vais te lire Et on va essayer de comprendre qui est Caleb Et qu'est-ce qu'il a fait pour que je parle de lui cet après-midi Et qu'est-ce que sa vie nous enseigne Donc Nom chapitre 13 Je lis la parole de Dieu A partir du verset 1 Donc l'éternel parlai Moïse est dit Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan Le pays de Canaan, c'était la terre que Dieu avait promis à Abraham Je vous ai dit, c'est Abraham l'initiateur, l'homme de la foi Dieu lui avait dit que je vais te donner une terre Je donnerai à ta descendance Canaan Donc le moment était venu Après l'esclavage en Égypte De rentrer dans cette terre promise là Amen Donc il envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan Suis bien le verset 2 Ce qui est très très important Que je donne aux enfants d'Israël Je reprends Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan Que je donne aux enfants d'Israël Point Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père Tous seront des principaux d'entre eux Donc c'est pas des moindres C'est des gens capables ou importants Que Dieu dit à Moïse de choisir des principaux Peut-être que c'était des chefs de sang Des chefs de mille, je ne sais pas Mais c'était des gens qui étaient établis Assurement Donc Moïse les envoya du désert de parents D'après l'ordre de l'éternel Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël Voilà Donc en effet Donc voici leurs noms Pour la tribu de Ruben Dans la Chamua Fils de Jacou Pour la tribu de Simeon Japhat Fils de Hori Pour la tribu de Juda Caleb Fils de Yefune Pour la tribu d'Isaacar Gigal Fils de Joseph Pour la tribu de Benjamin Osé Fils de Nun Pour la tribu de D'Ephraim Plutôt Osé Fils de Nun Pour la tribu de Benjamin Palti Fils de Raphu Pour la tribu de Zabilon Gadiel Fils de Sodhi Pour la tribu de Joseph La tribu de Manassé Gadiel Fils de Souci Pour la tribu de Dan Amiel Fils de Gemali Pour la tribu d'Assé Sétou Fils de Michael Pour la tribu de Neftali Shabib Fils de Voschi Pour la tribu de Gade Géel Fils de Maki Tels sont les noms des hommes Que Moïse envoya Pour explorer le pays Moïse donna à Osé Fils de Nun Le nom de Josué Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan Il leur dit Montez par ici par le midi Et vous monterez sur la montagne Vous verrez le pays Ce qu'il est Et le peuple qu'il habite S'il est fort ou faible S'il est petit ou grand Ce qu'est le pays Où il habite Où il habite S'il est bon ou mauvais Ce que sont les villes Où ils habitent Où il habite plutôt Si elles sont ouvertes Ou fortifiées Ce qu'est le terrain S'il est gras ou maigre S'il y a des arbres S'il y en a point Ayez bon courage Et prenez Les fruits du pays C'était le temps Des premiers raisins Donc ils montaient Et ils exploraient le pays Depuis le désert de Saint Jusqu'à Réob Sur le chemin de Hama Donc je m'arrête là Pour la lecture Sur la première partie Donc Moïse va envoyer Douze personnes Amen Vous êtes là Vous me suivez Donc Moïse va envoyer Douze personnes Donc on vient de lire Le nom On vient de voir Ces personnes là Une de chaque tribu Mais au verset 2 Comme je vous ai De prêté attention Je vais relire encore Parce que moi Je trouve que c'est Très important Tout part de là Envoie des hommes Pour explorer le pays De Canaan Que je donne Aux enfants d'Israël Voyez-vous Dieu affirme Dieu répète Ce qu'il avait dit A Abraham Il dit Envoie des hommes Pour explorer le pays Que je donne Que je Je donne C'est-à-dire Dans le plan de Dieu Dans le conseil divin C'était acté C'était marqué Que le pays de Canaan Était pour les enfants d'Israël C'était leur héritage C'était leur part Et c'était pas discutable Mais pourquoi alors Donc il envoie Parce que C'est Moïse qui les envoie Mais au fond C'est Dieu qui les envoie Parce que c'est lui Qui donne l'ordre à Moïse Donc il envoie des personnes Explorer ce pays Pour faire Pour faire Ce qu'on appelle Une reconnaissance Faire un état des lieux Pour voir Est-ce que On peut réellement Le posséder Mais oui Parce que lui Il dit Que je donne Aux enfants d'Israël C'est déjà dit Mais Et c'est là le problème Mais Les enfants d'Israël Vont revenir Avec un rapport Et Je vais lire La suite On va voir Le rapport Qu'ils ont renvoyé Donc je vais sauter Pour aller Au verset 26 Parce qu'ils ont Exploré le pays De Canaan Ils ont vu Qu'il y avait Des bonnes choses Donc ils vont faire Le rapport A Moïse Donc à leur arrivée Il se rendit Auprès de Moïse Et d'Aaron Et de toute L'assemblée Des enfants d'Israël A Kadesh Dans le désert De Paran Il leur fit Un rapport Ainsi qu'à Toute l'assemblée Et ils montèrent Et ils montraient Les fruits du pays Parce que plus haut Ils ont Ils ont coupé Du raisin C'était le temps Des raisins Et les grappes De raisins Elles étaient tellement Grosses Que la Bible Dit qu'ils ont Utilisé une perche Et que c'est deux personnes Qui ont transporté Bon J'imaginais un peu La taille De ces raisins Pour que deux personnes Ne transportent Donc voici Ce qu'il racontait A Moïse Nous sommes allés Dans le pays Où tu nous as envoyés Nous sommes allés A la vérité A la vérité Donc la vérité C'est tout ce que Dieu Dit de nous Tout le rapport De Dieu C'est un pays Où courent le lait Et le miel Et en voici Les fruits C'est un pays doux C'est un pays extraordinaire C'est un pays Où courent le lait Et le miel La preuve Nous avons ramené Des fruits De ce pays Donc ça veut dire Que à ce niveau C'est indiscutable C'est irrefutable Ce qu'ils sont En train de dire Parce qu'ils ont la preuve Par les raisins C'est pas C'est pas comme A notre époque Aujourd'hui Tu diras Bon J'amène une caméra Je filme le pays Et que je ramène Qui est encore plus parlant Que ce que je vais raconter Mais non Ils ont ramené Du raisin Pour montrer Qu'en effet Ce pays Il y a le lait Il y a le miel Mais au verset 28 Ils disent Mais le peuple Qui habite ce pays Est puissant Les villes Sont fortifiées Très grandes Et nous y avons Vu des fils D'Anak Les Amalécites Habitent la contrée Du Midi Les Hétiens Les Gébusiens Et les Amorins Habitent la montagne Et les Cananéens Habitent près de la mer Et le long du Jourdain Caleb fit tel Le peuple Qui murmurait Contre Moïse Donc Caleb Va prendre la parole Caleb était Des douze Et Selon le rapport Qu'ils étaient en train De donner à Moïse Qui était une réalité Qui était une réalité Parce que En effet Il y avait Les fils d'Anak Il y avait Des murs fortifiés Il y avait Des très grandes Murailles Et il y avait Plusieurs peuples Qui habitaient là Les Amalécites Les Gébusiens Les Amorins Et autres Mais Caleb A fait tel le peuple Qui murmura Contre Moïse Et il dit Montons En parlant nous Du pays Nous y serons Vainqueurs Caleb a vu Il fait partie Des douze Il sait La réalité du terrain Mais Caleb A dit Non Les gars C'est vrai Que c'est difficile Le terrain Mais montons Allons-y Pourquoi ? Parce qu'au verset 2 L'Éternel a dit quoi ? Le pays Que je vous Donne Donc dans l'esprit C'est acquis Il marche Selon la parole Qu'il a entendue Parce que Moïse Leur a donné Cette parole L'Éternel Nous donne ce pays Allez explorer Donc Caleb Donc Caleb va garder En mémoire Que le pays A conquis Qu'il y ait des fils D'Anak Ou pas Lui il sait Que c'est fait Pourquoi ? Parce que l'Éternel L'a dit Et quand l'Éternel Dit C'est suffisant Si Dieu A parlé C'est suffisant Pour que le miracle Arrive Dieu a-t-il parlé ? Oui Alors fonce Alléluia Dieu a parlé A Pierre Et à ses compagnons Qui ont pêché Toute une nuit Sans prendre Un seul poisson Pierre qui est diplômé En pêche Jésus va leur dire Jetez vos filets là Et ils vont dire Mais Seigneur Nous avons travaillé Toute une nuit Sans prendre Un seul poisson Et C'est pas en plein jour Qu'on Qu'on va Remplir notre bac C'est impossible Parce qu'en journée Tu ne verras pas Les poissons Amen Mais Pierre va dire Quelque chose D'intéressante Il dit Sur la base De ta parole Je jette mon filet Moi j'ai utilisé Tous les moyens Et toutes les techniques De pêche que j'avais Mais toute une nuit Zéro salaire Parce qu'ils vivaient de ça Ils allaient manger Et aussi en revendre Pour pouvoir justement S'occuper d'autres charges Donc toute une nuit De boulot Sans rien prendre Quelle frustration Toute une veille Est sortie Zéro Mais ils disent Sur la base De ta parole Je jette le filet Et lorsqu'ils vont Jeter le filet Qu'est-ce qui va se passer Ils vont Ramasser à ces poissons Au point où Le filet A commencé à se rompre Il fallait de l'aide Extérieur Quand la bénédiction De Dieu vient C'est pour ça Je le dis toujours Tu n'es pas qu'une bénédiction Mais tu devais Une source de bénédiction Elle déborde Le pays Où coule le lait Et le miel Amen Mais Pierre Opère ce miracle Par quoi ? Par la parole De Jésus Qu'il a entendu Mais les poissons Où étaient-ils ? Les poissons Ils étaient où ? Puisque c'est là Que Pierre avait travaillé Et c'est là que Pierre N'a pas pris Mais sur la base De la parole Parce que c'est Dieu Qui a créé toutes choses Les visibles Et les invisibles La Bible déclare Qu'il appelle les choses Qui n'existent pas Comme s'ils étaient Qu'il connait Le nom de toutes Les étoiles Dans le ciel Et il les appelle toutes Je crois dans le somme Quelque part J'ai plus la référence Mais elles et elles répondent Donc Dieu En disant à Pierre De jeter son filet Il avait déjà commandé Aux poissons Alléluia Et les poissons Ne pouvaient qu'obéir A la voix De celui Qui les a créés Amen Donc c'est pareil Je pense que Caleb va marcher Avec ce qu'il a entendu Et non ce qu'il a vu Ta vision Déterminera Ta destination Caleb a vu On n'est pas venu Nous raconter Oh monsieur Caleb Écoute là-bas Il y a des géants Il y a des hommes Capables de nous tuer Non Il a vu Mais il a décidé De se ranger Du côté de Dieu C'est-à-dire De coûter la voix Du Seigneur Qui lui dit Que je donne Ce pays A tes Enfants Alléluia Donc il dit Montons Enparons-nous du pays Nous y serons vainqueurs Mais Encore le mais Le mais Va En contradiction Avec la foi Quand tu parles Et que tu dis Mais Quand tu es dans le Dans le cadre chrétien Dans le cadre spirituel Je crois que Je peux l'obtenir Mais je pense Non Déjà Tu viens De démontrer Ton côté doute Donc les hommes Disent quoi Mais les hommes Qui Y Etait Allé Avec lui Ne pouvant Nous ne Ils disent Nous ne pouvons pas Monter contre ce pays Car il est plus fort que nous Oui Messieurs Ce pays Il est plus fort que nous Oui C'est la réalité Nous ne pouvons pas Quand nous nous regardons C'est impossible Ce pays est très très fort Oui messieurs Et ils décrièrent Devant les enfants d'Israël Le pays Qu'ils avaient Exploré L'Eternel Ne voyait-il pas Que le pays Était plus fort que Les enfants d'Israël Dieu n'aimait-il pas Ses enfants Au point de les envoyer Sur une Sur une terre Très très minée Est-ce que Dieu voulait Les tuer Si Dieu leur dit De partir Est-ce que C'était pour Finalement Moïse Écoute On va faire un plan On les envoie tous Là-bas On les tue On n'en parle plus Parce que C'est un peuple Rebelle Finalement Mais non Dieu savait pertinemment Que sur cette terre Il y allait avoir Des géants Des fils d'Anak Comme des Goliaths Des géants De deux mètres De trois mètres Mais Dieu dit Je vous donne Quand même Cette terre Ta vision Caleb a décidé De voir Ce que Dieu a dit Et non Ce que ses cinq sens Lui ont montré Quand ils étaient En exploration Donc il dit Le pays Que nous parcourons Que nous avons Parcouru Pour l'explorer Est un pays Qui dévore Ses habitants Ils sont devenus Des témoins Oculaires Que ces gens Là dévorent Ses habitants Et ont-ils Assisté A une guerre Pendant qu'ils Exploraient le pays Point d'interrogation Parce que Si tu affirmes Que ce pays Dévore ses habitants Sous-entend Que tu as eu Écho Sinon tu as vu Alléluia Donc l'essence De ces hommes Vont prendre le pas Sur leur foi En Dieu Ils disent Tout ce qui Tout ce que nous avons Tout ce que nous avons vu Ce sont des hommes D'une haute taille Et Nous y avons vu Les géants En fond d'anak De la race des géants Nous étions A nos yeux Et au leur Comme des sauterelles Ah c'est grave C'est très très grave Alléluia Nous étions A leurs yeux C'est à dire que La peur Les a tellement animés Qu'ils sont entrés Dans la pensée Des fils d'anak Et ils se sont Représentés Comme des fourmis Eux Ils n'ont pas la foi Pour comprendre Que le Dieu Qui les envoie Sur cette terre Est capable De Leur donner La victoire Mais ils ont la foi De nourrir La peur Que ces fils d'anak Vont les terrasser Ils sont comme des fourmis Ils sont comme des sauterelles Comment est-ce que tu te représentes Comment est-ce que tu te vois Quand tu es face A la situation Que tu dis impossible Comment est-ce que tu te représentes Cette montagne Devant laquelle tu es Comment est-ce que tu te vois Elle est tellement grande Qu'elle va t'avaler Où ton Dieu est tellement grand Qu'il va Te la déplacer Et la jeter dans la main Quelle est la vision Que tu as De la situation Est-ce la réalité Ou la vérité Parce que la réalité C'est que tu es fauché La réalité C'est que tu es malade La réalité C'est que Tu es pauvre La réalité C'est que tu souffres Et que tu ne peux même pas Réaliser le cas De tes rêves La réalité C'est que ce que tu veux Tu ne l'as pas Ça c'est la réalité Mais quelle est la vérité Que Dieu t'a dit T'a-t-il dit Comme aux enfants d'Israël Le pays que je donne Je te le donnerai La réalité C'est que tu n'as pas de boulot Et que tu peines A payer tes charges En fin du mois La réalité C'est que Tu n'as pas de poux Ni de poux Et tu dis au Seigneur Quand est-ce que Cela m'arrivera aussi Quand est-ce que J'aurai aussi un enfant Ça c'est la réalité Mais qu'est-ce que Le Ténèque t'a dit Il a dit Que la stérile Enfontera Cette fois Alléluia Mais ces enfants d'Israël Ces fils Sur lesquels Le peuple Parce que Ce sont les principaux Nous n'oublions pas Ce sont les principaux Qui sont envoyés C'est-à-dire C'est-à-dire que Ce sont des chants Qui sont aguerris Quelque part Parce qu'ils sont Établis Sur des enfants D'Israël Vous vous rappelez Quand Moïse Jugeait le peuple À un moment donné C'était compliqué Et Gétro Son beau père Va être inspiré Pour lui donner des techniques Pour lui dire Écoute Tu ne peux pas Toi seul Le juger du matin au soir Tu vas mourir Avant ton temps C'est pourquoi Dieu même Quand il t'appelle Il te permet D'être entouré Des gens Qui vont t'accompagner Dans la mission Dans la vision Dans laquelle Il t'envoie Sinon tout seul Écoute Tu ne peux pas Réaliser à toi Tout seul Toute l'oeuvre de Dieu Et Moïse Étant sage Va écouter La voix de son beau père Et Dieu va prendre De l'esprit de Moïse Dieu ne va pas Prendre de son esprit Mais il va prendre De l'esprit de Moïse C'est une parenthèse Pourquoi il ne prend pas Son esprit lui-même Mais il prend l'esprit de Moïse Amen Et ces gens-là Avont été établis Sur des groupes De cent De mille De cinquante Donc c'était des gens Quand même Qui sont remplis De sagesse Mais ils vont aller En terre Promise Pour explorer Et là Choc Ils vont se voir Comme des souterrails Mais un géant Et des fourmis Un géant Et des souterrails Chez nous on dit C'est bouclé C'est à dire Il n'y a pas D'issue possible Il n'y a pas De victoire possible Et c'est comme ça Que ces gens Se sont vus Caleb n'était pas Le seul A tenir Ce discours Il y avait aussi Josué Pourquoi moi Je vais m'attarder Sur Caleb Parce que C'est le premier Qui va dire Non Les gars J'étais avec vous J'ai vu Les fils d'Anak Mais je sais une chose Que si nous montons Contre les gens Nous allons les Gagner Nous allons vaincre Comme David l'a dit Tu viens contre moi Avec la lance Et le javelot Mais moi Je viens contre toi Au nom de l'éternel Des armées C'est ça qui fait La différence L'enfant de Dieu Ce n'est pas le bruit Mais c'est le nom De l'éternel Des armées Qui est avec lui Si Dieu n'est pas Avec toi Ça te sera Difficile De vaincre Et de gagner Et c'est pas parce que Tu prononces des belles paroles Que la chose s'accomplit Mais c'est parce que Dieu est avec toi Et que le nom De l'éternel Des armées Agit Quand tu libères Ta parole Allez-y Demandez Aux Enfants Dans la Bible Qui Ont voulu faire Comme Paul Parce que Paul délivrait Paul chassait Les démons Et aussi Ils ont vu Ils pensaient Que c'est une mode La vie chrétienne Ce n'est pas une mode Ce n'est pas du suivisme Donc ils vont s'élever Aussi pour dire Écoutez Paul chasse les démons Les gars Allons-y créer aussi Notre ministère On va chasser les démons Non Ça ne se passe pas comme ça Il faut que Dieu te parle Donc ils vont aller Chasser des démons Quelque part Et les démons vont dire Nous connaissons Paul Nous connaissons Jésus Mais qui Êtes-vous Et ils vont sortir De là Avec une expérience Très amère Parce que les démons Les ont bien chicoté Mais pourtant Ils ont dit Au nom de Jésus Que Paul prêche Une chose C'est de connaître Le Jésus Que Paul prêche Mais il faut que Jésus Te connaisse Toi aussi Parce que les démons Même connaissent Jésus Tu crois en Dieu Tu fais bien Les démons aussi Croient en Dieu Mais ils tremblent Donc ta foi À un moment donné Ne te suffira pas Il faut plus que la foi De l'audace Et c'est ce que Notre cher ami Le général Caleb Va faire Et quand tu lis Je vais te donner Des références Parce que je ne vais pas Les lire Pour voir Un peu Caleb Dans le nombre 24 Pardon Le nombre 14 Verset 24 Le nombre 32 Verset 11 Et 12 Deutéronome 1 Verset 22 Pardon Verset 36 Et Josué 14 14 Vous allez voir Que le nom De Caleb revient Je crois Quand tu essaies De compte Il est qu'à 7 fois Et il dit quoi Dieu dit Il a pleinement Suivi ma voie Caleb a pleinement Suivi ma voie Ma voie C'est quoi C'est qu'ils auront Le pays La terre promise Ils ont pleinement Suivi Ma voie Il Plutôt A pleinement Suivi ma voie 12 Il y a 2 Qui se distinguent Il y a 10 Qui disent non Bon On dira Démocratie C'est le nom Qui l'emporte Mais frère La vie chrétienne N'est pas une vie De démocratie C'est pas un vote On ne vote pas Dans la vie chrétienne C'est ce que l'esprit De Dieu dit Si tu es seul Quand on te dise Vas-y seul Parce que Dieu T'a parlé à toi N'attends pas souvent L'approbation des autres Prends conseil Oui Mais marche Sur ce que Dieu T'a dit Appuie toi Sur ce que les autres Ont fait Pour arriver Mais Si tu dis On est 10 contre 2 Nous avons gagné On n'ira pas Tu vas contre La parole de Dieu Et Dieu C'est pas un démocrate Dieu n'est pas un démocrate Il ne fonctionne pas Comme nous C'est pas le plus grand Nom qui l'emporte Dieu fonctionne pas Comme ça Amen Mais Dieu C'est sa parole Et lui-même Veille sur sa parole Pour l'accomplir Dieu ne se dédie pas Ce qu'il dit Il le fait Et la Bible dit Si la prophétie Tarte Attends là Car certainement Elle s'accomplira La prophétie est libérée Que vous aurez le pays Quelle est la prophétie libérée De concernant Moi je ne sais pas Mais il dit Attends là Car certainement Elle s'accomplira Peu importe le nombre d'années Elle s'accomplira Donc Caleb va Va marcher Sur la parole De Dieu Alléluia Gloire à Jésus Donc Qui est Caleb ? Je vais souligner Quelques points Que nous allons voir Qui est Caleb C'est un homme de Dieu C'est un homme de Dieu Rempli d'énergie C'est un homme de Dieu Rempli de fraîcheur Quand on dit homme de Dieu C'est pas seulement Celui qui prêche la parole Tous ceux qui font La volonté de Dieu Qui marchent avec Dieu Sont des hommes de Dieu Alléluia Maintenant Parmi ses enfants Il appelle Certains qu'il établit Prophète Pasteur Évangéliste Enseignant Docteur Et ainsi de suite Donc Caleb Obéissait A la voix de Dieu Caleb N'a jamais été Contre ce que Dieu a dit Si Dieu a dit Caleb le fait toujours Même à l'âge de 85 ans Caleb était encore Rempli de cette figure Comme s'il en avait 40 Je vous ai donné Les références Que je ne vais pas lire Vu le temps Mais vous allez voir Que Caleb va conquérir Plus tard Des terres Qui lui ont été Données A l'âge de 85 ans Parce qu'il était Toujours rempli De cette force Que Dieu lui avait donnée Mais Caleb est une personne Qui avance Quand les autres Reculent Et c'est là Le point numéro 1 De ce que je veux Que tu retiennes Caleb est une personne Qui ne recule pas Face à l'adversité Face Au problème Caleb est une personne Qui ne renonce Qui ne renonce pas La Bible déclare Que si tu es Irrésolu Dans tes voies Irrésolu Tu n'es pas constant Aujourd'hui Tu décides ça Demain tu fais Une autre chose Ne t'imagine pas Que tes voies Vont arriver A se manifester Dans le succès Parce que c'est Ta constance Dans la chose Qui va produire Le résultat Et Caleb Si tu veux Est une personne Qui avance Parce qu'il y a Tout un peuple Convaincu Par dix espions Qui ont dit Non les gars Nous ne pouvons pas aller Parce que ce pays Dévore Ses habitants Alléluia Et Caleb A l'exception De Josué Moi je l'appelle Général Mais après Moïse C'était Josué Caleb n'était pas Au même pied D'égalité Que Josué Parce que Josué La Bible dit Serviteur de Moïse Et non Caleb Serviteur Mais il va se ranger Dans la même vision Que Josué Que ce que Dieu a dit A partir de Moïse Caleb au départ C'était un homme simple Comme toi et moi C'était un homme Comme tout fidèle Qui n'avait pas De quelque chose Dans lui De si spécial C'était un homme Tout fidèle Qui va à l'église Mais il va se faire Démarquer Et c'est ça C'est pas la foule Que Caleb regardait Mais c'était Dieu Que Caleb regardait Que Dieu était capable De leur donner La terre promise Alléluia Donc avancer Donc avancer Tu dois pas marcher Selon le conseil Selon le conseil Mais selon le conseil Mais selon le conseil De Dieu Si Dieu n'a pas parlé Attends-le Dieu a parlé à Abraham Avant qu'Abraham le quitte Abraham ne s'est pas Levé de lui-même Pour quitter S'il partait S'il partait S'il partait de lui-même Je pense pas Qu'il allait accomplir Tout ce qu'il a accompli Mais c'est parce que Dieu a parlé à Abraham Et Abraham a décidé De partir Sur la base De la parole de Dieu C'est pourquoi Il a dit à Josué Josué 1 Verset 6 à 8 Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Mais dites-le Nuit et jour Pourquoi ? C'est alors que tu réussiras Que tu auras du succès Dans toutes tes entreprises Que la parole de Dieu Ne s'éloigne pas de toi Il n'a pas dit Que la prière Ne s'éloigne pas de toi Mais que la parole de Dieu La prière Est très importante Mais la parole de Dieu Pour moi Est encore plus Parce que c'est elle Qui va ouvrir Ton intelligence Jean 8 32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous rendra libre Tu peux passer Des milliers d'heures De prières Si tu ne connais pas La parole de Dieu Et si tu ne pries pas En fonction de la parole de Dieu Tu n'auras pas Les résultats attendus Tu passeras à côté Du plan parfait De Dieu pour toi Donc Dieu Sachant ça Dis à Josué Ne t'éloigne pas De ce livre de la loi Matin incomprimé Le soir incomprimé C'est alors Que tu auras du succès Tu réussiras Dans toutes tes entreprises Alléluia Et c'est la parole de Dieu Qui va faire Que Caleb Et encore Pierre Et encore Moïse Ils vont se baser Sur cette parole là Pour pouvoir foncer Quand les autres disent Non Écoute Ce projet Il est faramineux On ne peut pas le réaliser Crois-tu que nous pouvons Bâtir Un stade rempli Des milliers de personnes Pour Dieu Non C'est impossible Oui Parce que tes sens Te le disent Mais que dit Dieu C'est ce qu'il faut écouter Les autres vont te décourager Écoute Ton projet C'est impossible Tous ceux qui réussissent Ils vont vous dire Qu'au départ Personne ne m'a cru Personne ne croyait En mon projet Mais c'est normal Parce que c'est toi seul Qui nourris cette chose En toi Et la vision que tu as Les autres ne peuvent pas L'avoir Et ne te comprennent pas Donc si tu veux rester Tout le temps Apprendre la vie Des autres Et atteindre leur Ok avant d'avancer Tu n'avanceras jamais Mais Caleb Il va dire Non les gars On y va Donc lui Il va avancer Pendant que les autres reculent Qui autour de toi Te fait reculer Alléluia Donc numéro 1 Il avance Pendant que les autres reculent Et il compte sur quoi Il compte sur sa foi en Dieu Il compte sur la parole Que Dieu lui a donné Que je te donne ce pays Et sur cette parole Caleb va avancer Avancer quand les autres reculent Si le Seigneur t'a parlé Ne baisse pas les bras Mon frère Ma soeur Fais comme Caleb Avance C'est difficile Avance Personne ne te soutient Avance On ne fait pas cas de toi Avance Avance Parce que Dieu est avec toi Et On s'est entretenu Il y a un dimanche Ou un vendredi Je ne sais plus De cet homme Au bord de la piscine Des pétestats Qui dit Je n'ai personne Je n'ai personne Pour me jeter dans l'eau Quand l'ange descend Et remue l'eau Il avait 38 ans De maladie Mais ce jour là Parce qu'il a rencontré Le Seigneur Il a écouté La parole du Seigneur Sinon le Seigneur L'a rencontré Je préfère ainsi Et il a écouté La parole du Seigneur Qui lui dit Lève toi Prends ton lit Et marche Assurement Qu'à côté Aux alentours Il y avait des hommes Qui se moquaient Pour dire Toi tu t'appelles Lève toi Prends ton lit Et marche Mais l'homme Va le faire Pourquoi ? Parce qu'il va croire En la parole Il se lève Et il marche Avancez quand les autres Réculent quand les autres Abandonnent Avancez quand rien ne va Avancer quand les vents Sont contraires C'est comme l'avion Qui prend son envol Face au vent Contraire C'est là qu'il tire sa force Fait comme l'aigle L'aigle ne vole pas Mais il plane Pourquoi ? Parce qu'il profite De l'air Il sait comment Puiser C'est que Toi et moi Nous pouvons l'appeler Difficulté Lui le transforme En quelque chose Qui devient un avantage Pour lui Alléluia Et souvent C'est dans ces moments De difficulté Là où ta foi Doit être éprouvée Que ceux qui sont Autour de toi Vont t'abandonner Ou te décourager Dans ce que tu veux Entreprendre Ou dans ce que Tu es en train de faire Donc avancez Quand les autres reculent Décide d'avancer Quand les autres reculent Et un autre point C'est de persévérer Et tu dis La vie de Caleb Il va persévérer Décider c'est une chose Mais persévérer Dans ce que